... Voilà, vous l'attendez depuis tout à l'heure, on y est, on est à deux minutes de début de la finale d'un des grands événements de l'année, le mondial, enfin l'Odyssée des champions en tête à tête. On a la chance d'avoir le président de la Fédération française de Pétanque-Jeux-Provençal avec nous. Vous le savez, la finale va se dérouler à quatre boules et c'est grâce à une décision de Joseph Cantarelli et d'autres membres du comité directeur que ça va être possible. Joseph Cantarelli, comment s'est passée cette décision ? Eh bien, suite à des sollicitations nombreuses, notamment de l'organisateur Marcel Laborde, qu'on tient à féliciter toute la fédération pour ce qu'il fait ici à Montpellier et l'élan qu'il essaye de donner à la Pétanque dans cette ville. Nous nous sommes consultés les membres présents du comité directeur, avec Francis Garrigue, avec Michel Lebot, pour que, allez, enfin, on ait une partie, et ça sera la finale, qui se déroule en tête-à-tête à quatre boules. Pourquoi ? Ben, faire une fois la preuve, puisqu'il y a tellement de débats sur le trois boules ou le quatre boules, faire une fois la preuve et la démonstration au niveau, qu'est-ce que représente de jouer à quatre boules par rapport aux trois boules ? J'ai personnellement fait un pronostic, je le garde pour moi, et nous allons avoir donc cette partie entre deux grands champions, que sont Dylan Rocher et Bruno Le Boursico, et eux nous diront aussi leur sentiment après cette partie. Nous, nous aurons notre opinion, la nôtre, chacun, et enfin, on aura au moins fait cette démonstration. Servira-t-elle ? Je ne sais pas. Les règlements sont faits par la Fédération internationale, et tout le monde sait que la Fédération internationale tient à conserver le tête-à-tête à trois boules. Au moins, nous aurons fait une expérimentation, nous en tirons les conclusions. Merci, M. le Président, et maintenant, la preuve en image de cette expérimentation, la finale de l'Odyssée des champions, va commencer tout de suite entre Dylan Rocher et Bruno Le Boursico. Régalez-vous ! Le Boursico ! Et puis, il y a la victoire, voilà, on a mis le micro, on attend un consultant comme a promis pour le final, et puis maintenant, c'est l'événement en tête-à-tête de l'année, cette finale de l'Odyssée des champions à quatre boules. Il s'est frappé pour Dylan Rocher, avec les deux boules qui sont sorties. Donc, avantage à Bruno Le Boursico. Alors là, on n'aura pas d'opposition de style au point entre ces deux garçons, puisqu'on peut s'attendre à ce que Dylan Rocher et Bruno Le Boursico envoient, tous les deux, leur boule très haut, c'est ce qu'a choisi le Boursico, avec cette boule très bien placée. Et le boule est légèrement chiquée par Dylan Rocher, ça ne suffira pas. Alors qu'il y a beaucoup de monde, vous le voyez sur la droite et derrière nous, poursuivre cette rencontre. Allez, alors, une boule de rocher qui n'est pas sortie. Et deux boules. Alors c'est perdu pour le Boursico, il va falloir frapper pour marquer dans cette première main. Et c'est fait, avec une boule qui sort, ça sera un point. En tout cas, des nouveaux repères qu'il faut établir, puisqu'on a l'habitude de voir cette tête-à-tête depuis très longtemps, depuis très longtemps, parce que c'était au début des années 70 qu'on a commencé à passer à 3 boules en tête-à-tête. Donc, pratiquement tous les gens qui sont là, enfin, la plupart des gens qui sont là, n'ont pas vu. Donc là, on a une nouvelle main de jeu. Et puis, en plus, les joueurs, comme ils ont été prévus vraiment au dernier moment, ils n'en pètent pas forcément les 4 mêmes boules. La 3 assure, mais la 4e, elle est pas un petit peu aléatoire. On peut penser que ce sont les mêmes qu'à Mama. En tout cas, le Boursico qui a un final à sa tactique, qu'il a employé en demi-finale, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément à faire un bon point pour commencer. C'est repris. Il a profité de cette boule qui est un petit peu en arrière, là. Alors, on peut penser que là, il n'aura pas de contre, mais enfin, c'est ce qu'il a essayé d'obtenir. Boulle qui est juste derrière le bouchon. Et c'est bien frappé. Alors, est-ce qu'il a cadré ? Pas sûr, peut-être pour ça que Dylan... C'est qu'il n'a pas cadré. Voilà, c'est Rocher qui a cadré, lui. Il doit avoir 2 points par terre. Ouais. Alors, est-ce qu'on va assister à la première même de 4 points ? Sur ma tête-à-tête. Du XXIe siècle. Il y a déjà deux, là-bas. La boule a juste tourné à l'arrivée. Il est bien très bouchon. C'est bien essayé. C'est bien essayé. Ah là là, il a eu contrée derrière. Il n'y en a plus qu'un maintenant. Exactement. Voilà, c'est repris. Et un nouveau carreau. Eh bien ça, on fait deux. Deux très beaux points. Eh bien voilà, Gilles, on vient de vivre les deux rangs d'observation de cette finale. Je pense qu'à présent, la partie est lancée. Ah là, ouais. Il n'y a pas eu de problème. Et deux très belles frappes de Dylan. Deux carreaux. Il ne prend pas de risque. Il a mis le bouchon très loin. Ah oui, ben là, ils sont deux fines gâchettes. Donc, je pense qu'ils se craignent mutuellement. Ils se connaissent bien. Ils ont été champions du monde ensemble en 2012. Le Boursico et Rocher. Oui, c'est très bien tiré. Oui. Oui. Roger qui propose à son adversaire une boule un petit peu plus délicate. Elle est 20 cm avant le bouchon. C'est du tir de précision. Mais c'est le rayon de le Boursico. Effectivement, là, il est dans son élément. Et non, il n'a pas fait passer. Et non, et le point reste arroché. Oui. Parce que là... Le bouchon qui s'est immobilisé à 80 cm de la ficelle. Oui, de l'île de perte là du fond. Donc, on va vous montrer ça bientôt à l'image. Puisque le bouchon a bougé. Ah, putain ça. Oui, un très très bon point. On fait de la ficelle du bouchon de le Boursico. On est à peu près à 11 mètres. Oui, chaîne. Et c'est frappé avec une boule qui est sortie néanmoins. On défend un point à 1,50 m. Oui, et puis, on veut le constat de cette mène, Gilles, des mènes plus riches à 4 mètres. Ah, 4 boules, pardon. Et donc, avec des rebondissements. Juste pas droit. Ça sera un point pour le Boursico. On a une distance à au moins 12 mètres, pratiquement, non ? Si les terrains font 15, oh oui, 12 bons mètres. Ah, ça raccourcit, là. Je ne sais pas si c'est volontaire. On est plutôt sur 8 mètres 50. C'est bien frappé. Alors, tout a bougé. Est-ce que le point est à le Boursico ? Apparemment, il est resté à Bruno. Qui prend le bénéfice de son bouchon. Le Boursico qui a choisi d'attaquer. Ah, on continue à avoir du grand le Boursico, quand même. Parce qu'on a vu une traitable en demi-finale. Quant à Ixon Molinas, il y a très peu de déchets. Et là, ça continue. Que ça soit au tir ou au point. Ah, c'est très bien joué. C'est très bien pointé derrière. Oh, superbe. En plus, celui-là, il fait du bien. Du bien pour lui. Et c'est très bien joué. 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 Et on voit depuis le domaine, Gilles, que... Là, c'est encore une leçon de ce parti. C'est qu'on voit beaucoup de joueurs tenter les mains de trois frappes. En même temps, c'est des mains de quatre frappes. Et donc, on voit même ces grands tireurs, parfois, manquer sur ces... Il y a de l'épuisement. On a beaucoup... Pardon. Il y a de l'épuisement. Mais on a beaucoup dit que le tête-à-tête à quatre boules allait favoriser les tireurs. Mais on s'aperçoit que c'est parfois le contraire. Ben oui. Ben oui, parce que pour l'instant, c'est le point qui a prévalu, hein. En tout cas, des mains d'observation qui nous permettent, nous aussi, d'observer cette formule. Et là, effectivement, malgré quatre boules en main, le score, il n'est que de 3 à 2, c'est tout, hein. Ah, c'est une petite chiquette, effectivement. Et il y a du monde, hein, pour suivre cette partie, là. Ah, il n'y a plus une place, là, hein. Tout est blindé. C'est vrai que toutes les parties ont été arrêtées, donc... Ah oui, il y a même des spectateurs qui tentent de suivre la partie de loin, de l'autre côté de la place des Grands Hommes, là, mais... Parce qu'il n'y a plus du tout de place de ce côté-ci, vous le voyez. Il y en a même sur le terrain, maintenant. Allez, encore un très bon point de Boursigo, qui peut peut-être lui donner un petit avantage. Et voilà, ça lui a permis d'obtenir cette annulation. Sur ce carreau de rocher. On voit qu'on peut se défendre au point, là aussi, dans cette formule. À condition, toutefois, d'obtenir cette qualité de point. Parce que c'est pas donné à plus joueurs, hein. Ah, la boule a tourné. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais... Alors, on voit que les joueurs utilisent... Ouh là, il a perdu, là, mon seco. Utilisent la boule, la quatrième boule. En premier pour le point, et ils se gardent leur boule à haut pour le tir. Ah, nouveau carreau. Deux points au sol pour rocher, debout le code Trudeau, avantage rocher. Ouais, effectivement. Mais on ne va pas s'enflammer, parce qu'on a déjà eu les... Les mènes précédentes du même acabit. Voilà, c'est repris, pas trop près du bouchon, c'est pas d'intérêt. Allez, voilà, c'est coupé. Allez. Oh là là là, c'est un contre. Il a flirté avec le bouchon, là. On va partager un petit peu le boursico sur le tir de rocher. Alors, on va voir ça. Oh là 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 là, il va s'en faire deux. C'est le bouchon qui est parti. Il va s'en faire deux, le boursico au cheval. Deux ou trois. Moi, je crois que c'est plutôt. Ah oui, 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 parce qu'il y a la boule à bruneau là-bas aussi, ouais. Ouais, et alors... Ah, du coup, il lui fait un bisou. Je crois que ça serait passé des bisous d'Hylain Rocher. Alors, on s'excuse pour ces variations de luminosité sur votre image. Nos caméras sont très, très gênées par les panneaux tout au fond et qui... Ah, j'avais du contre-jour. C'est contre-préductif. Pour régler la luminosité de votre image. Et vous proposer des belles images, effectivement. Donc, c'est vrai que les sponsors sont bien mis en avant, mais pour nous, c'est un peu compliqué le soir. En tout cas, une partie, déjà, où on vient de vivre un premier tournant, avec une inversion. Là, ça pouvait être deux, peut-être trois points pour Rocher. Et puis, en final, c'est trois points pour le boursico, donc ça fait quand même six points d'écart. Et puis, une boule de le boursico qui n'est pas sorti. Et celle de Rochelet est morte. C'est une réussite qui fuit un peu, Rocher. Oui, oui. Alors. Ah, il va se lancer le boursico. Ah, ça n'a pas suffi, là. Mais ça n'est pas cadré. Ah, il hésite un peu, Dylan, parce que la boule est à 60 cm, quand même, hein. Donc, apparemment, il peut, en pointant, il peut faire jouer la quatrième. Oui. Et de vous la une. C'est possible de mettre une boule qui se positionne en contre. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a gagné ? Oui, bon, le boursico, il est confiant. Et bien, en tout cas, une boule pour marquer, pour Rocher. Et revenir à une longueur de son adversaire. Alors, eh, c'est fait. Peut-être. Oui, c'est fait. La partie qui réserve encore son pronostic très largement, puisque rien n'est fait pour aucun des deux adversaires. Alors que je suis rejoint par un consultant de luxe, puisque ce n'est rien moins que le boss de l'Odyssée de la pétanque et, finalement, celui qui a imaginé, il y a quelques années, de réunir ses champions du monde en tête-à-tête. Marcel Laborde, tu rêvais de voir une finale à quatre boules, comme ça. Et là, elle a lieu. C'est vrai, il y a longtemps que c'était mon souhait de faire un individuel en tête-à-tête, à quatre boules. Et j'ai tourné autour. Je m'étais avancé un peu sans avoir l'accord de la fédération, il y a deux ans, au PPF, à Fréjus. Et, bon, j'ai travaillé, ça va faire deux ans que j'ai travaillé dessus. Et j'ai demandé une grâce. Une grâce à M. Cantarelli. Il n'était pas trop partant, mais j'ai dit, mais pourquoi, au moins pour le public, pour les yeux du public, pour le régal du public, voir s'il y a une grosse différence entre trois boules ou quatre boules en tête-à-tête. Vu le plateau que nous avons, c'était mon rêve, quoi. Et ce rêve, j'ai l'associe, Pierre, à toi. Marc-Alexandre. Et Lionel Zanet. Madame de Marc, merci. C'est gentil, mais en tout cas, c'est toi qui l'as réalisé, Marcel, ce rêve. Et ce rêve, il a lieu sous nos yeux. Et avec une... Alors, pas un pronostic, mais on a retenu un propos qu'a eu Joseph Cantarelli hier. Il a dit, si beaucoup de gens pensent que le Tata-Tata-4 boules, ça va favoriser les tireurs. Et il a dit, moi, je pense que ça va favoriser les pointeurs. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de cette partie. On voit les pointeurs commander, là. Il n'est pas loin de la vérité. En plus, le terrain, c'est un terrain qui a beaucoup de surprises à l'embois. Et après, c'est vrai qu'un tireur en forme, comme le plateau que nous avons parmi ces joueurs, s'ils se rendent fond, ils peuvent en farper 4 sur 4, c'est vrai. Mais si on allonge là, comme maintenant vient d'allonger Dylan, ce n'est pas le tir, pour moi, ça sera le point. Parce qu'on peut faire trois carreaux, ou trois palais, si on veut, mais la plus importante, c'est la quatrième boule. C'est vrai que c'est spectaculaire. Surtout, voir ses champions. Dylan Rocher avec un envoi très, très haut, parce qu'il avait mal jeté le bouchon. Dylan Rocher, le boursico, l'a choisi plus court. Il a essayé de tomber dessus, Rocher. Mais là, je pense que Bruno, il va tirer. S'il y en a quatre comme ça, c'est sûr que ça va aller vite. Dylan va pointer. Oh non, il arme. Voilà, c'est un petit peu court, on l'a vu, Marcel. Tu disais à l'instant, on vient de le voir, c'est-à-dire que c'est un jeu où 22 ans, on ne les frappe pas, les boules. Eh bien, voilà, ça revient à ce qu'avait dit M. Cantarelli. Dès qu'on a un chécune, on peut mal frapper, surtout dans ce jeu. Il va prendre la décision de retirer. Et voilà, c'est là où ça peut aller très vite. Voilà, il a choisi de détruire, mais maintenant, c'est une main qui ouvre les bras, Bruno, le boursico. Trois bouts en main, et ça peut faire un truc de minimum deux points. C'est fait, et bien voilà, ça sera trois. Et c'est le boursico qui reprend la tête, qui mène à présent 8 à 6. On voit quand même le boursico très affûté, on l'a vu en demi-finale, c'est intraitable. On disait tout à l'heure que D4, c'est celui qui avait peut-être le moins de titres en tête-à-tête, mais là, on le sent bien, il a envie de gagner, Bruno, le boursico, et quand il a envie de gagner, c'est difficile de le passer. Mais ils sont tous là pour le gagner, parce que vu ces champions qu'il y a sur la place des grands hommes, à Montpellier, et tous ces titrés, parce que les joueurs, les joueurs qui gagneront l'Odyssée, pourront dire que j'en ai gagné un de gros. Alors, Dylan a choisi de mettre le bouchon à 6,10 mètres, donc la boule de le boursico se trouve à 5,50 mètres. Et c'est bien tiré, parce que ce n'est pas très facile de tirer sur ces boules-là. Il y a encore un carreau de Dylan qui n'est même pas à 6 mètres, lui aussi. Je crois qu'il va le rendre. C'est fait, c'est rendu. C'est des fous. C'est des taureaux de combat. Moi, la tactique, j'aurais aimé j'aurais aimé revoir Philippe Quintet en 4 boules. Peut-être l'an prochain. En tout cas, Dylan qui a profité de son avantage, il a mis un mauvais point, et du coup, il va s'y refait pareil et pourra peut-être marquer sur cette main. Il est très important de le faire pas trop beau. Voilà. Voilà. Ouh là là, ces casquettes. Et on va avoir une égalité, Marcel. Un 8 à 8. Deux joueurs qui ont dépassé la mi-partie et qui, maintenant, vont défendre leur chance. C'est difficile, maintenant, de dire qui va gagner. Là. En tout cas, un public qui s'enthousiasme pour cette finale. Il y a un bouchon mis en fond de cadre par Rocher. Là, cette fois, il est bon, mais on doit être entre 9,50 m et 10 m. Tu vois, Pierre, franchement, il faudrait que les spectateurs, vu ce plateau que nous avons ici, que nous avions à Montpellier, il faudrait que les spectateurs montent par-dessus les jardinières pour voir ces compétitions. Il n'y a plus une seule place autour de cette finale. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire le Broussicot. Ils sont motivés, les deux. Ah oui, un carreau comme ça, 9,50 m, et puis c'est un point qui est à 50 cm du bouchon, peut-être même pas. Tout à fait. Et il s'est regagné. Il a regagné. Vu comme il est motivé, il va y taper. Ah, c'est pas droit. Alors, il a un petit peu amélioré son point, le Broussicot, mais maintenant, c'est lui qui a un boulot de retard. Il faut le gagner, celui-là. Mais il est capable, hein. Alors, est-ce que c'est fait ? C'est très, très bien joué. Et il a gagné. Bravo. À cette reprise, il fallait la faire, hein. C'est un phénomène. Et encore un nouveau palais de Broussicot. Le boulot qui n'est pas sorti. Il va falloir que Didant s'arrache encore sur... Il arrive à faire la reprise. Là, c'est un point de 35 cm. Il est capable, mais après, c'est à la frappe, hein. C'est la frappe de la boule. Parce que celui-là, il est très dur à gagner. Il a gagné une fois. Et c'est refait. C'est magnifique. Alors, on sentait que ça allait être une main où on allait monter en puissance de part et d'autre. Là, c'est maintenant le bras de fer a lieu, hein. Voilà, c'est... Au tac, au tac. Alors qu'on a déjà joué 12 eux-mêmes dans sa tête, sa tête. Alors, c'est le boulot qui est un petit peu en arrière qui va choisir de faire le boursicot. Il va tirer. Il va pointer. Il a choisi de pointer le boursicot. Et c'est regagné. Je ne sais pas si les... Si les personnes qui sont connectées réalisent le bonheur qu'ils peuvent avoir avec Bullis Note un tête-à-tête comme ça, à 4 boules. Vous êtes nombreux à suivre cette finale en France et à l'étranger avec ce superbe carreau de rocher. Qu'est-ce qu'il souhaite de mieux ? Qu'est-ce qu'il peut avoir un organisateur d'une finale comme ça ? Pour moi, c'est un bonheur. On s'est frappé. On s'en rend beaucoup pour coups de cette finale. Vous le voyez. On suit avec... Attention, chaque minute de cette rencontre... Alors, une boule qui a perdu le point mais qui s'est pas mal positionnée. Il va falloir... Il va pouvoir tirer le boursicot. Oui, il s'est frappé. Je pense que Dilan va tirer. Alors, attention quand même parce que si elle passe... Il va la tirer haute, je pense. Il hésite parce que c'est le boule qui est pas belle pour un gaucher. Il risque quoi ? Il risque un point. Il a neuf. S'il en monte tirer haute, peut-être va savoir qu'il peut faire un carreau. De toute façon, il va y aller. C'est banqué. Neuf partout entre Rocher et le boursicot. Il a essayé, Dilan. C'était compliqué quand même. Il fallait effectivement, en cadrant et en faisant passer la boule, il avait gagné. Mais c'était un peu compliqué pour un gaucher, oui. En plus pour un gaucher, tirer cette boule... C'est comme ça. Quand on peut gagner, on essaye. Ça aurait été difficile en faire un carreau. Non, il ne pouvait pas gagner. Il avait huit. Non, il avait neuf. Il pouvait gagner. C'est bien ce qu'on a dit. Oui, il fallait faire un carreau. Là aussi, il faut faire attention parce qu'en général, on joue à trois boules. Quand on est neuf en neuf, il n'y a aucun nager. Il avait quatre boules, c'est celui-là. Voilà. Oh là là, il est magnifique celui-là aussi. Ah, vraiment, c'est du top de chez top. C'est repris avec une très grosse partie au point de Nélande Rocher. C'est inimaginable. C'est pour lui le vendre, ce bras. On lui achèterait. Il se rapproche. Il a un point de Broussico qui n'est plus qu'à quelques centimètres du bouchon. Regarde le regard de Bruno. Le spectacle tête-à-tête. Ouais. Le regard de Bruno, il va aller au rond, écoutons-moi, pour l'empoiser. Ça, c'est sûr. Allez, il m'a tombé, m'a tombé. Oui, parce que, alors, il a laissé un point, c'est sûr, peut-être deux. Pour l'été, l'équipe, nous avons soixante et une, s'il vous plaît. Soixante et un. Merci. C'est frappé. Ça sera deux points. Ça sera deux points pour Bruno Le Broussico, qui sera au niveau 2 et 8, dans cette finale. Et Bruno, qui reprend la tête de cette partie, après 40 mètres de jeu, pour mener 11 à 9. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel plaisir. On se régale ici, à Montpellier. Et vous aussi, certainement, devant vos écrans d'ordinateur, de télévision. C'est encore bien entamé. Il y a eu pratiquement que des belles entames dans cette partie. À ce niveau, on est obligé de voir des belles parties. C'est magnifique ! Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Marcel, c'est pas facile de tirer sur ce terrain. Tout à fait. À l'écran, on le voit... Alors, c'est frappé. On le voit, on le croit joli, mais il y a beaucoup de surprises à la frappe. Il n'a pas fait passer le Broussico. Il a essayé de tomber sur le bouchon, il est tombé juste devant. Attention, parce que là, c'est une mène qui est très dangereuse pour lui. Parce que si Rocher venait à cadrer... Alors là, il faut absolument frapper. Il faut assumer, oui. Il est absolument cadré. C'est frappé. On s'achemine. Alors, est-ce qu'il va choisir de tirer, Dylan, pour essayer d'en faire trois ? Il va tirer. Il va tirer. Oui, c'est ce qu'il a choisi. Non, non, il va tirer. S'il fera, il va retirer. Au pied. On en revient au terrain, tu as vu. Oui, parce que la boule, elle n'était pas sortie de Dylan au fond. Non, non, il pouvait gagner. L'angle à droite, elle est bonne. Il est au pied de la boule. Eh bien, ça sera un seul point, très certainement. Et la partie de ce jeu aussi indécise. Avec Dylan Rocher qui a quand même eu deux fois la gagne pour l'instant, des gagnés extrêmement difficiles mais qui pouvait être fatal à Le Boursico. Je crois que ça va être... On s'aperçoit quand même qu'il n'y a aucune gagne évidente. Non, à tout moment, ça peut basculer. Aussi bien pour l'un que pour l'autre, je pense. Et Dylan qui choisit à nouveau un bouchon à près de 9 mètres. Quant au moins, pourtant, il y a des grosses parties qui sont en train de jouer. Ils ont arrêté leur partie pour regarder celle-ci. Tout le monde est venu voir la finale de l'Odyssée des champions. c'est un événement et là, il y a... c'est super. On les voit, tous les joueurs qui ont arrêté leur partie. énormément. On voit les jeunes des listes. Fred Boer, Benji Renault qui ont arrêté. Voilà, Maison Dior qui regarde. là, on a les trois complices côte à côte avec Pierre et Lionel, les trois complices de ce tête-à-tête. Quatre boulons. Il avait choisi de tirer le bouchon et c'est magnifique. Sur ce jeu, c'est super. Voilà, tout est à refaire. On attendait un très très gros choc entre ces deux champions. On l'a. On l'a. On l'a cherché quand même. Le Borsico qui a imposé un bouchon très court à Dylan Rochig va essayer de tomber dessus. Oulala, il est tombé à quelques centimètres. Alors que elle est sortie la boulotte de Borsico. Alors que Salo de Rocher est toujours dans le jeu. Elle le compte. C'est le Borsico qui va t'attendre nos radiques certains avant. Tout à fait. Après, ça ne tient à rien. Il va pointer. le boulotte de Borsico. Il a le positionné de côté. Il se joue intelligemment dans la part de Rocher. Tout à fait. le carreau alors que vous voyez c'est une galerie des grands jours qu'un tour c'était parti comme c'était complètement plein à droite les spectateurs se sont massés sur la gauche ils forment une très très grosse galerie allez déchaîner le Borsico oh il l'a repris et c'est une reprise superbe et deux joueurs qui se retrouvent en parfaite égalité on ne pouvait pas rêver mieux Marcel on ne peut pas donner de pronostics moi je ne pourrais pas donner de pronostics comme tant d'autres je pense mais après chacun son fan moi c'est deux amis que j'adore les deux mais je ne peux pas dire qui va gagner le seul pronostic c'est le tête-à-tête à 4 boules un tête-à-tête à 4 boules du jamais vu apparemment Montpellier mais c'est vrai qu'il y en a ça va ça va il va y en avoir il va y en avoir des commentaires alors que vous le voyez à l'écran il y a trois quarts d'heure qu'on joue dans cette finale et encore une entame magnifique à quelques centimètres du bouchon on ne doit être à même pas 10 centimètres on dit ouais même à bas même à bas vous êtes plusieurs milliers à nous suivre sur vos écrans on se rend beaucoup pour coups c'est superbe comme tu le disais Marcel on a dit mal à faire un pronostic encore même là 11 à 11 parce que c'est deux champions qui sont au sommet de l'horreur c'est ça il a déjà choisi de tirer au bouchon Dylan de Rocher c'est un peu court maintenant il n'a plus qu'une chance de le faire il ne faudrait pas que le bouchon même en tapant qu'il peut taper dans la boule parce qu'on peut une seule boule pour le faire au rocher il est capable il est capable il est là il l'a touché mais il n'est pas parti ce bouchon et on est presque maintenant sur le point de connaître je crois le vainqueur le vainqueur oui et le vainqueur il s'appelle Bruno Le Monsico et Bruno magnifique pour conclure une finale qui nous a fait une finale une finale de au-delà franchement franchement au-delà c'est un très grand champion comme ça que vous avez vu en Montpellier avec malheureusement Dylan Rocher qui vient de vivre sa deuxième finale perdue en deux ans en deux ans tout à fait c'est 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 magnifique de voir la partie les deux parties qu'a fournit ce soir Bruno Le Monsico il a dominé Tyson Molinas il a dominé Dylan Rocher les deux jeunes plus grands talents de la pétanque actuelle c'est c'est magnifique on ne peut que se réjouir de voir la victoire d'un tel champion on va peut-être avoir la chance de la voir dans quelques secondes au micro pour le Monsico on va essayer en tout cas de recueillir ses impressions ses sentiments parce que ça nous ferait vraiment plaisir de parler avec ce ce champion qui vient de s'imposer dans cette épreuve magnifique on va on va essayer de trouver un micro et puis de de lui demander quelques impressions Bruno les gars merci vous pouvez les applaudir Bruno aussi bon merci vous pouvez les applaudir et pourtant j'en gagne beaucoup ils sont faits on se met là comme ça en tête-à-tête tu cadres le procédé mais elles sont un peu là non ça va être bien venons oui c'était indécis c'était un bon niveau de jeu c'est bien c'est bien vous avez joué le jeu il y avait des petits regards dans le temps sans largueur mais mais moi je sais comment je suis moi j'étais capable quand je faisais carreau je vais regarder plus vite après j'ai dit non je fais alors Bruno Le Borsico tu es le premier joueur à avoir gagné une finale tête-à-tête au 21ème siècle c'est magnifique on a encore sur le coup de cette partie que vous avez fournie Dylan Rocher et toi on a eu un niveau de jeu énorme ah ouais ouais franchement il y a eu un très très bon niveau de jeu et puis c'est vrai qu'on se connait bien donc voilà mais à 4 boules c'est vraiment important de montrer ce sport avec 4 boules je pense que Marcel Laborde l'année dernière il voulait faire à 4 boules et je pense que ça aurait été du spectacle là je pense que même aussi là on aurait dû le faire même en demi-finale le spectacle on l'a vu mais moi je voulais tes impressions parce que tu es un petit peu comme nous tu as découvert ce jeu cet attaque à 4 boules en même temps qu'on le découvrait nous-mêmes qu'est-ce que ça change ? déjà dans la tactique de jeu je pense que ce qui change c'est au niveau mental on se dit tiens on manque une boule on peut tirer au bouchon quand on est côte à côte à la fin alors qu'à 3 boules c'est difficile on n'a plus qu'une boule pour tirer là on a encore 2 boules mais on a vu avec Dylan il a été tiré au bouchon je pense que voilà c'est une tactique de jeu qui est différente mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de spectacles pour ça alors on le souhaite Marcel d'abord d'être avec nous Marcel il a commenté cette partie à mes côtés on l'a senti enthousiaste évidemment puisqu'il voyait réaliser un rêve qu'il avait depuis longtemps et puis surtout il a été je crois enthousiasmé par le niveau de jeu que vous avez fourni et puis l'impossibilité jusqu'au dernier moment de faire un pronostic c'est très dur avec deux champions comme Bruno et Dylan de dire donner un pronostic mais j'en reviens un peu à Cantarelli quand il disait le point il est pour beaucoup là-dedans bon après c'est vrai c'est deux monstres de la pétanque aussi bien au point qu'au tir ils se sont rendus carreau sur carreau et c'était très dur de donner un pronostic en tout cas merci Bruno de Borsico pour cette victoire et puis pour le spectacle que vous avez donné c'est gentil merci à tout le monde et un gros bisous à ma femme et Bruno peut dire qu'il a gagné un gros 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 concours c'est ce qu'on a tous vu ce soir Marcel et bravo et puis bravo aussi à toi pour l'avoir organisé bravo au public et bravo à tout le monde merci on va vous retrouver dans quelques instants pour un 16ème de finale qu'on a encore à vous proposer pour cette internationale mondiale de Montpellier et puis voilà j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette finale avec merci le carré de la nuit le carré de la nuit